à nouveau tout le monde pour ce dernier, finalement, webinaire et webitarn, dans la série des webitarn. Nous allons terminer en beauté puisque l'idée, c'est de vous parler du fameux réseau Apidae. Alors, vous avez très certainement entendu parler du réseau Apidae, puisque soit au travers, notamment au travers de votre office de tourisme, c'est un réseau d'informations qui permet de collecter vos données d'informations et de ensuite les diffuser sur de multiples supports. Pour nous, c'est un outil fondamental, ça permet d'alimenter l'ensemble de nos supports d'informations. Il y a deux enjeux à relever par rapport au réseau Apidae. S'assurer que cette donnée, que votre donnée soit fiable, actualisée et à jour. Évidemment, vous comprenez que si on a une erreur dans une fiche d'information, elle se répercute sur l'ensemble du réseau de diffusion. Donc, c'est quand même très, très important d'avoir une donnée à la base qualifiée et ensuite d'optimiser la diffusion. Et là, on a tous à jouer un rôle majeur sur la diffusion de l'information. On est là pour valoriser, évidemment, les prestations que proposent de l'ensemble des professionnels du tourisme tarné. Mais on est là aussi pour répondre aux besoins de clients. Et vous verrez, au travers de la présentation qui vous sera faite ce matin, l'idée, c'est de vous approprier toutes ces données-là et de savoir comment vous pouvez, vous, les utiliser aussi pour mieux renseigner votre clientèle. Donc, je remercie Dorian, notre animateur Apidae, en charge du webinaire, et Sandrine Ferrier, du réseau Apidae. Maintenant, le réseau Apidae, je crois que vous aurez l'occasion de le présenter. C'est une SIC, c'est une société commerciale, effectivement, à laquelle nous adhérons. Et il y a, je dirais, une belle prospective qui est faite, je dirais, sur ce réseau Apidae. Et je remercie Manon, de l'Office de tourisme de Gaïa, qui va également témoigner sur des aspects aussi très opérationnels et fonctionnels pratiques. Donc, merci à tous encore de votre présence. Et je vais laisser la main à Dorian, Sandrine et Manon pour la présentation et les outils du réseau Apidae. Alors, Apidae, tourisme, pourquoi ma présence sur la plateforme est-elle essentielle ? Tout d'abord, on va se présenter vite fait. Je vais commencer puisque j'ai la main. Je m'appelle Dorian Cabot, je suis l'animateur du réseau Apidae pour Tarn Tourisme. Donc, ma mission consiste à animer tout le réseau. entre tous les membres d'Apidae et sur le Tarn, que ce soit les offices de tourisme, les Gilles de France, les vacances, la Chambre d'agriculture, quelques maris. Mon travail, c'est de faire en sorte que tout soit propre et bien sur la base et d'avoir un maximum d'informations avec la meilleure qualification possible. Sandrine ? Et du coup, oui, moi, c'est bonjour à tous. Sandrine Ferrier, donc en charge de tout ce qui est accompagnement des utilisateurs au sein d'Apidae, donc accompagnement aussi bien des animateurs du réseau Apidae que des utilisateurs qui n'auraient pas d'animateurs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Manon, je n'avais pas de petites photos. Je ne t'ai pas rajouté, mais si tu veux te présenter aussi. Oui, je suis maintenant dans l'office de tourisme Bastide et Vignobles du Gaillac. Et donc, c'est moi qui coordonne un petit peu l'utilisation qu'on fait de la base Apidae et la donnée au sein de notre office de tourisme dans le nord-ouest du Tarny, du coup. Super. Sandrine, tu enchaînes avec une petite présentation du coup d'Apidae ? Oui, très rapidement, du coup, Apidae Tourisme, ça existe depuis 2004 et ça n'a cessé d'évoluer. Je vous ai mis du coup une petite capture d'écran comme quoi on est sur différentes régions. C'est le premier réseau d'information touristique français. Et notre raison d'être, c'est vraiment de faciliter la mise en relation entre tous les acteurs de l'écosystème touristique et du coup de permettre d'avoir une base de données avec des informations de qualité qui permet d'avoir accès à ces informations de manière facile et d'avoir des usages pour l'expérience client, donc pour tous les voyageurs. Voilà, c'est du coup une base qui permet d'avoir des services et de faciliter du coup toute la mise en relation entre les acteurs. On peut du coup avoir, on va vous lancer une petite vidéo du coup qui présente un petit peu cela, une vidéo qui a été créée par un office de tourisme qui vous explique de manière plus concrète les choses. Je ne sais pas si tu peux la lancer du coup, Dorian. Marie et Olivier ont un point commun. Ils sont tous les deux gérants d'entreprise accueillant des touristes à Vichy Destination. Pour eux, la promotion de leur entreprise est le point clé de leur activité. C'est ce qui leur permet de se faire connaître et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mais Marie et Olivier ont un autre point commun. Ils travaillent en collaboration étroite avec leur office de tourisme qui les accompagne dans le développement de leur activité. Concrètement, chaque année, l'office de tourisme leur transmet un questionnaire ou leur ouvre un accès à un extra net afin que Marie et Olivier mettent à jour les informations de leur entreprise. Photos, contacts, périodes d'ouverture, tarifs. Cela ne leur prend que quelques minutes pour répondre. Les infos ainsi récoltées sont ensuite saisies par leur office de tourisme dans Apidae, une plateforme digitale nationale qui recense l'ensemble des données collectées par les offices de tourisme. Au total, pour Vichy Destination, cela représente chaque année plus de 2800 fiches créées ou actualisées et saisies par l'office de tourisme. Ainsi, grâce au travail de saisie sur Apidae de leur office de tourisme, l'offre de Marie et Olivier est référencée et promue sur le site de l'office de tourisme, les sites des partenaires locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les applications mobiles, les écrans interactifs dans les lieux touristiques et les brochures des offices de tourisme. Leur visibilité est ainsi démultipliée et les visiteurs les retrouvent plus facilement. Mais cela ne s'arrête pas là, car quand tous les professionnels jouent le jeu comme Marie et Olivier, l'office de tourisme valorise une offre globale du territoire pour faire vivre des expériences uniques et riches aux visiteurs. Les clients sont ainsi plus enclins à réserver chez vous et rester plus longtemps dans votre destination. Grâce à ces informations, leur office de tourisme dispose également de données clés permettant de mieux connaître et suivre l'activité touristique locale. Il peut ainsi partager ces chiffres clés avec eux pour les aider à mieux évaluer leur activité et affiner leur stratégie commerciale. Mais également à partir de ces données, il peut définir plus facilement une stratégie commune qui profite à tous. La cerise sur le gâteau ? Leur entreprise étant ainsi référencée par leur office de tourisme, Marie et Olivier sont conviés régulièrement aux différentes actions portées par ce dernier. Accueil presse, atelier, salon, pour échanger, partager et faire connaître leur activité. Vous souhaitez rejoindre une communauté active comme Marie et Olivier ? Voilà, donc là, ça a montré beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, je voulais vous montrer cette vidéo parce qu'elle nous semblait hyper importante et ça montre en fait la mise en relation entre tous les acteurs du territoire et son office de tourisme. Et voilà, c'est ça la raison d'être d'Api Dae. Et du coup, c'est ce qu'on va vous montrer à la suite dans ce webinaire. Donc, petit retour vite fait sur Api Dae, ça fonctionne comment ? Api Dae, du coup, récupère des fiches d'objets touristiques sur plusieurs types de données collectées, que ce soit des hébergements, des sites de visite, des loisirs, des restaurants en commerce, etc., qui sont ajoutés sur la base par les offices de tourisme, les différents labels comme Clé Vacances, Gilles de France ou encore la Chambre d'agriculture, pour permettre de diffuser toutes ces données par les CDT, les OT, le Comité Régional de Tourisme ou diverses entreprises privées maintenant via Data Tourisme. Donc, comme ça a été montré sur la petite vidéo avant, ça nous permet d'alimenter nos sites web, nos applications, nos brochures, etc. Mais ça a aussi d'autres utilisations, comme l'observatoire, pour nous permettre d'évaluer l'offre du département, la communication et la GRC pour nous permettre de vous contacter, mais aussi des projets mutualisés, comme nous, dans le Tarn, on travaille avec circuit à odeur active pour faire remonter toutes ces informations sur des sites, en l'occurrence, de randonnées et promouvoir au mieux notre département. Donc, pour promouvoir son activité sur Apidé et Tourisme, en tant que socio-professionnel, il y a quelques petits points qui sont vraiment importants. Il faut bien connaître son activité et pour ça, avoir des visuels et des textes de qualité. C'est deux choses qui vont être essentielles pour bien promouvoir votre activité, car de bons visuels et surtout une bonne image principale au format paysage et d'une définition suffisante va vous permettre d'être votre atout numéro un sur un site web et c'est ce qui va amener en premier un client à cliquer sur votre offre. Ensuite, de bons descriptifs et de bons textes vont permettre en quelques lignes d'expliquer en quoi votre activité se démarque des autres et en plus long, expliquer ce à quoi doit s'attendre le client. Pour un petit exemple de bons et de mauvaise utilisation d'ApiDi, je vais vous montrer des exemples en direct sur notre site internet. Là, on va prendre un exemple d'une chambre d'hôtes qui a un joli premier visuel. Si on passe ces visuels, ils sont assez vendeurs. Un premier petit texte d'accroche qui va être assez sympathique et un descriptif assez long. Si on regarde ces deux offres, elles vont rapidement vous taper à l'œil. On sait à quoi s'attendre. Par contre, si je travaille un petit peu moins mon offre, je me retrouve avec un titre qui ne se démarque de rien. Il est explicite, mais au milieu d'une liste, vous allez voir après qu'on ne la remarque plus. Une photo un petit peu banale et des descriptifs qui sont vraiment à revoir puisque là, à part qu'on est sur un gîte et qu'on sera au calme, on ne sait pas grand-chose de cette offre. Je ne suis pas embêté par là-bas, là-haut. Désolé, il faut que je ne démarque pas. Vous pouvez voir au milieu d'une liste de résultats. Encore une fois, on est sur notre site web. Cette offre-là ne va absolument pas se démarquer par rapport à une photo qui va être un petit peu plus vendeuse comme on peut voir ailleurs. Je vais reprendre la présentation. Il faut aussi également connaître vos atouts et vos différences puisque aujourd'hui, sur Internet, ce qui va vous démarquer, c'est ça. Ce qui va nous permettre aussi à nous de mieux vous promouvoir et de vous faire remonter dans des bonnes catégories. Aujourd'hui, ce qui fonctionne beaucoup, c'est des petites catégories spécifiques qui peuvent être l'hébergement insolite, des hébergements spécials amoureux au coin du feu, des listes pour manger au bord de l'eau et ressortir sur ce genre de listes, ça s'est fait de manière automatique. Je vous montre un exemple sur notre site web, encore une fois. Ça, c'est des listes d'hébergement. On a les mêmes choses avec des listes de restauration et c'est des listes qui sortent un petit peu de manière automatique. Si vous êtes bien critérisé, si j'ai bien spécifié que j'avais des terrasses, qu'on était au bord de l'eau ou qu'on était sur de la spécialité locale, on va remonter automatiquement dans ces listes et pas forcément faire la chasse à tous les restaurants qui doivent être dedans. Donc, bien critériser son offre. Et ensuite, il faudra également répondre aux sollicitations de son office de tourisme ou de son entité. Travailler main dans la main avec son OT, c'est toujours un signe d'amélioration de la qualification de ça ou de ces fiches. Via Happy Day, votre OT va vous amener plusieurs solutions, que ce soit à l'époque des questionnaires papiers, ou comme depuis cette année en ligne avec les questionnaires à Happy Day Form, votre OT va vous proposer à peu près tous les ans de mettre à jour vos informations. C'est une étape très importante pour eux, pour nous et pour vous aussi. Donc, ça ne prend que quelques minutes, mais c'est très important à faire. Vous aurez aussi une autre possibilité qui va vous être offerte par vos OT, qui va être de remplir des petits questionnaires Happy Day Event qui vont vous permettre de faire connaître un événement via un simple formulaire qui se trouve sur le site de votre OT. Là, j'ai pris l'exemple du site web de Gaillac, étant donné qu'on est avec Manon aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est juste un simple formulaire qui ressemble un petit peu à celui que vous avez pu recevoir si vous avez reçu celui d'Happy Day Form, sauf que celui d'Happy Day Form était pré-rempli. Donc, il va vous permettre de mettre une manifestation sur Happy Day via la validation de votre office. Donc là, c'est tout simple, un nom, une adresse, une date, une description avec toujours le descriptif court et détaillé. On met une petite catégorie, toujours pareil, pour que ça puisse rentrer dans la bonne catégorie, si c'est un marché, si c'est un festival, etc. On n'oublie pas de rajouter la petite photo, une ou deux, ça ne fait pas de mal. Et on se retrouve du coup directement sur Happy Day. Je vais passer maintenant la main à Sandrine qui va vous présenter quelques usages possibles de la plateforme. Du coup, j'en profite aussi pour les photos, ou bien penser à indiquer les crédits, les crédits photos. Exactement. Ne pas oublier les copyrights qui sont maintenant la proie à la chasse de pas mal de photographes. C'est ça. Alors, du coup, par rapport aux usages possibles, sur Happy Day Tourisme, il est possible de se créer un compte, un compte d'utilisateur enregistré, un compte d'utilisateur parrainé. Et après, il y a aussi d'autres possibilités. C'est plus à travailler avec son office de tourisme, tout ce qui est en lien avec un extranet. Je vais vous montrer juste aujourd'hui comment créer un compte d'utilisateur enregistré. Alors, je peux partager mon écran normalement. Normalement, tu dois pouvoir prendre la main. Oui, c'est bon. Juste un instant. C'est bon, ça marche. Oui. Donc là, c'est tout bon ? Vous voyez mon écran ? C'est bon. Oui. Alors, du coup, voilà. Ça, c'est le site Happy Day Tourisme. On va avoir ici en haut des petits onglets. Et on peut cliquer sur accéder à la plateforme. Et accéder à la plateforme, du coup, ça nous renvoie sur cette page. Donc là, ça me renvoie sur cette page parce que je suis déjà connectée. Mais sinon, la page pour se créer un compte, elle ressemble à ça. Vous allez pouvoir indiquer ici « Je souhaite créer mon compte » avec les coordonnées, nom, prénom, email. On ne la voit pas, Sandrine. On est toujours sur la recherche. Pardon. Est-ce que c'est bon ? Oui. Voilà. Du coup, on arrive sur ce lien où on peut créer son compte, nom, prénom, email, mot de passe. Voilà. Vous avez les informations de création de compte simples. Et après, on revient, du coup, sur la plateforme. On reçoit un mail. Et ce mail, ça nous permet de valider un petit peu notre compte. Et ce mail ressemble à ça. C'est un petit lien pour se connecter. Donc, une fois qu'on a passé à cette étape, on arrive, du coup, sur Happy Day. Je dois pouvoir reprendre l'écran. C'est tout bon. Donc, on arrive sur cette page qui est la recherche intuitive. Et ça, c'est un des usages possibles que vous pouvez faire de la base et de l'utilisation des données. C'est de pouvoir renseigner, du coup, les personnes qui viennent chez vous sur une activité, sur un restaurant. Et vous avez des possibilités de recherche simple dans le quoi. Ça va être une recherche textuelle sur le nom et la description des données qui sont dans Happy Day. Sur le quand, ça va être tout ce qui est en lien avec les périodes d'ouverture. Ça, c'est des recherches de périodes d'ouverture personnalisées. Mais on a aussi des propositions de date. Et le où, ça vous permet de choisir la commune ou alors directement tout le département qui apparaît, du coup, ici. On va avoir, du coup, aussi une recherche carte. Sandrine, attends, tu t'es mutée à un moment. On ne t'entend plus. Voilà, c'est bon. Mon ordinateur me joue des tours. C'est du stress. Du coup, là, vous pouvez cliquer sur le dormir, par exemple, et je vais avoir la liste de tout ce qui est hôtel, hébergement, en fait, dans le Tarn. J'ai vu passer une question qui demandait comment retrouver son offre sur Happy Day. Donc, ça peut être en passant par cette recherche intuitive en sélectionnant votre commune. Et puis, du coup, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des données. Donc, là, on est sur un profil d'utilisateur enregistré. Donc, on va faire des recherches. Mais on peut aussi exploiter, en fait, les listes qui apparaissent ici. Exploiter, ça veut dire qu'on peut les exporter en PDF, en PDF détaillé, en PDF annuaire. Il y a plusieurs possibilités de l'affichage ou en exporter en Excel ou envoyer par mail les informations. Alors, quand je clique, voici à quoi ressemble une petite fiche détaillée avec les différentes informations. J'ai pris quelqu'un au hasard. On va avoir les photos. Ici, on va pouvoir voir un petit peu plus de critères. Et au moins, ça vous permet de regarder ce qui est inscrit sur votre établissement. Vous avez également la possibilité de signaler une erreur. Et donc, là, ça envoie un mail directement à l'office de tourisme concerné qui est propriétaire de ces données. On peut ici encore exporter, imprimer la fiche ou exporter en PDF. Et après, on peut aussi créer un petit panier comme un carnet de voyage. Donc, avec toutes les recherches qu'on a effectuées, on peut créer son petit carnet de voyage. Également, il y a la possibilité d'enregistrer des recherches. Donc, on va faire une recherche, par exemple, sur tout ce qui est producteur. Imaginons que vous avez des clients qui vous demandent est-ce que je peux trouver des producteurs locaux près de chez vous ? Moi, je vais noter sur le TARN. Donc là, je note producteur. Je clique sur Rechercher. Et je vais avoir déjà une liste d'informations. Cette liste, si c'est une demande qui revient de façon récurrente, on peut l'avoir dans ses favoris, dans les recherches enregistrées. Là, par exemple, c'est ce que j'avais fait avant la réunion. C'est que je m'étais créé ma petite liste de recherche. Et pour l'enregistrer, du coup, ici, j'avais une petite disquette enregistrée pour la consultation à l'accueil. Et ça la met directement dans vos favoris. Après, ce qu'il est aussi possible de faire. Donc, il y a différents modules. Ça, ce sont des modules qui apparaissent, mais qui sont accessibles, du coup, plus tard. Et là, on pourra échanger. Échanger, en fait, c'est tout ce qui est annuaire des membres. Mais du coup, sur un compte d'utilisateurs enregistrés, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, vous pouvez, dans la recherche intuitive, filtrer votre recherche. Si jamais ce qui apparaît ne vous convient pas, on peut effectuer des filtres. Et puis, voilà ce qu'il est possible de faire sur la recherche intuitive. Je peux également cliquer sur une fiche détaillée. Et en bas à droite, on va avoir à proximité. Là, je n'ai pas pris un hébergement, mais imaginons un cas d'usage. Je suis en hébergement sur une commune et je recherche tout ce qui est manger, déguster autour de chez moi à 2, 5, 10 kilomètres. Je peux, du coup, augmenter le curseur. Et quand je clique sur la liste, je vais avoir accès à tout ce qui est à 10 kilomètres autour de mon établissement. Voilà, sur la recherche intuitive. Est-ce que tu voyais d'autres choses, Dorian, que je pourrais ajouter sur ce côté-là ? Non, ça me semble complet. Donc voilà, là, c'est un des cas d'usage possible. Et puis, Dorian va vous parler d'un deuxième cas d'usage possible, qui sont les widgets. Alors, c'est là que je dois en prendre là. Est-ce que c'est bon ? J'arrête mon partage. Je vais continuer. OK. Normalement, on est de retour chez moi. Oui, OK. C'est bon. Donc, je vais vous montrer une autre utilisation qui va vous être proposée de la même manière par vos OT. C'est la possibilité d'utiliser ces données, toutes les données qu'on a aujourd'hui sur la base de données AppDate, pour vous, de manière personnelle, sur vos sites web. Donc, ça se fait avec des widgets. Je vais vous en présenter deux ou trois aujourd'hui, juste pour vous montrer un petit peu les différents exemples de ce qui peut se faire. Donc ici, par exemple, c'est un hébergeur du Cabret. Ils ont décidé de faire remonter quatre widgets sur leur site, qui sont des widgets qui vont permettre de faire remonter un agenda de manifestation. des restaurants, des monuments historiques ou des activités en plein air. Si on clique, par exemple, sur les restaurants, vous voyez que remonte à travers ce petit widget, ici, quatre restaurants. Donc, tout est paramétrable. Il faut savoir que vous pouvez choisir, soit, comme l'a montré tout à l'heure à Sandrine, la distance à laquelle vous voulez faire remonter les offres autour de votre hébergement ou faire remonter tout ce qu'il y a sur la région, sur le Tarn ou une ville spécifique. Il n'y a pas de souci, c'est assez flexible. De la même manière, vous pouvez aussi supprimer des offres qui ne vous plairaient pas pour ne pas les faire remonter sur votre site. C'est une possibilité qui existe aussi. Et il faut savoir que sur le widget, pas mal de choses sont paramétrables. Déjà, les couleurs pour se fondre au mieux à votre site, les polices également. Et on va regarder à une petite liste comment c'est fait. Ça permet de faire découvrir aussi d'autres choses et d'autres expériences à vos clients. Donc, ça permet d'avoir quelques informations quand même qui remontent assez facilement sur vos sites. Je vais vous prendre un autre exemple qui va être là, par exemple, une mairie qui a décidé de faire remonter tous les visites des villages, les hébergements, les patrimoines, les activités proposées, les vignerons à proximité de sa ville. Donc là, vous voyez, on fait remonter tous nos vignerons. Vous voyez par rapport à celui d'avant, ce qui est un petit peu modifiable, les coloris ont changé, les polices ont changé. Après, à l'intérieur d'une fiche, c'est à peu près tout le temps les mêmes choses qui vont remonter. Mais c'est quelque chose qui est assez complet. Ce que vous pouvez paramétrer aussi, par contre, c'est du coup les filtres qui sont sur le côté. Si on va voir un dernier widget, vous voyez que là, les couleurs ont beaucoup changé. Donc, il y a vraiment une couleur de fond et une couleur d'utilisation, les polices, les couleurs des polices, mais également tous les filtres sur le côté qui vont être paramétrables de votre côté ou par votre office. Donc, c'est quelque chose qui est proposé de manière totalement gratuite par les offices et par Apidae et qui vous permettra de valoriser aussi l'offre globale du Tarn ou de votre destination puisqu'on est ouvert aujourd'hui à tout le monde et de faire connaître un petit peu mieux la région et de répondre aussi aux attentes de vos clients. Du coup, je rajoute, Dorian, une petite précision de ce qui est la question. Un widget, en fait, c'est un petit code que l'on peut embarquer sur son site Internet. C'est pour faciliter, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances de développeurs pour utiliser de la donnée. C'est vraiment pour faciliter l'utilisation de ce qu'il y a dans Apidae. Et du coup, il y a juste à copier-coller ce code et vérifier que son site Internet accepte ces codes. Et du coup, ça permet l'installation de ce qui a été affiché auparavant par Dorian. On répondra à toutes les questions à la fin après le témoignage de Manon. N'hésitez pas à les inscrire dans le petit module de questions. Manon, du coup, si tu veux prendre la main. Oui. Oui, sur les widgets, nous, à l'Office de tourisme, c'est devenu obligaillac. On a, je crois, pour les avoir comptés hier, 16 ou 17 sociopros qui ont installé ce widget sur leur site Internet. Ce n'est pas encore énorme, mais ça augmente relativement. On les a proposés, nous, de trois manières. Au début, sur notre Assemblée Générale, par le biais d'une newsletter et surtout par le biais des ateliers numériques de territoire. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent via l'Office de tourisme. Donc, on en propose généralement deux par an, voire trois sur ce sujet. Voilà. Donc, ce qui est simple, c'est bien avec les widgets, pardon, c'est que c'est très simple à utiliser et à installer. Voilà, il suffit de vous créer un compte, comme l'a montré Sandrine, sur ApiDye. Et ensuite, vous avez accès à une plateforme qui est très intuitive et qui vous permet de vous créer ces widgets, comme vous avez pu le voir sur les différents exemples. L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire remonter un petit peu tout ce qu'on veut comme données à partir du moment où elle est sur la base de données ApiDye. Vous pouvez avoir des listes de restaurants, des listes d'éveillement, de sites touristiques, d'activités, de vignerons. Voilà. Il y a un peu toutes les possibilités. Donc, ça aussi, généralement, c'est très apprécié par les sociopro. Voilà. Après, sur les aspects techniques, nous, on a parfois rencontré quelques petites difficultés. Ça peut arriver qu'il y ait quelques soucis techniques, mais généralement, on a toujours réussi à les régler, soit avec l'aide d'Orient ou en cherchant un peu. Voilà. De notre côté, c'est plutôt simple d'utilisation et ça marche bien, généralement. Voilà. Donc, ça montre là aussi l'importance d'avoir vos fiches ApiDye bien renseignées pour qu'elles remontent aussi bien sur les widgets. Super. Merci, Manon. Pour nous, c'est fini. On a fait le tour. On va pouvoir du coup répondre un petit peu à vos questions. Je pense qu'on va les reprendre une par une. Je vois qu'il y en a une petite dizaine déjà. N'hésitez pas à continuer d'en écrire. On va partir par la première. On nous demande comment s'effectue la hiérarchisation des résultats. Est-ce que le gîte labellisé remonte en tête de liste par rapport à d'autres ? Alors, ça va dépendre de chacun. En fait, tout est plus ou moins possible et paramétrable avec ApiDye. Donc, pour les widgets, c'est forcément aléatoire. Nous, sur le site du CDT, c'est aléatoire. Par, mais ceux qui ont une photo principale passent en premier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de photo, soit vous n'allez pas remonter du tout sur certaines listes. Ça peut être un critère. Ou s'il n'y en a pas et que ce sont des listes qui sont un peu moins denses, vous allez remonter, mais en fin de liste. Voilà, ça peut arriver, mais le gîte labellisé, pour nous, ne remonte pas forcément en priorité. Après, voilà, Manon, je ne sais pas pour vous comment, si vous critérisez ça. Non, nous aussi, c'est aléatoire sur le site. En fait, ça va un petit peu dépendre de votre destination. Mais globalement, généralement, c'est plutôt un mode aléatoire. Comment visualiser simplement mon offre sur ApiDye ? Ça a été vu tout à l'heure par Sandrine. Je ne sais pas si on a besoin de le remontrer. Oui, c'est par la recherche intuitive, du coup, qu'on peut avoir accès à son information. Pour eux, ça sera le plus simple. Par la recherche intuitive, vous tapez le nom de votre... Ou alors, posez la question aussi à son office de tourisme, d'avoir la fiche détaillée. Ça peut être aussi une option. Ça permet de créer les échanges, du coup. Est-il possible d'être critérisé sur plusieurs fiches ? Oui. Alors, la question n'est pas forcément juste. Il est possible d'avoir plusieurs fiches si vous avez plusieurs gîtes ou plusieurs activités. Après, critériser sur plusieurs fiches. Vous pouvez... Enfin, je ne comprends pas tout à fait le sein de la question. C'est possible d'un côté d'avoir plusieurs fiches si vous avez plusieurs activités qui vont être des fiches séparées. Et également, c'est possible de remonter sur plusieurs catégories sur un site web. À partir du moment où vous remontez une fois, ça ne vous bloque pas dans une catégorie. Vous pouvez aussi bien remonter dans les hébergements insolites, que dans les... En amoureux, que dans la liste totale de tous les hébergements. Voilà. Vous n'allez pas remonter que dans une seule catégorie. J'espère que je réponds à la question. Peut-on avoir un lien de fiches à pied d'aé à insérer sur un mail site ? Fiches à pied d'aé à insérer sur un mail site ? Je ne comprends pas trop la question non plus. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez insérer réellement ? C'est votre fiche à pied d'aé que vous voudriez pouvoir envoyer par mail ou intégrer sur votre site web ? C'était une question de Farid Naïm. Je ne sais pas si vous pouvez... Oui, c'est ça. L'intérêt de partager votre fiche à pied d'aé sur votre site web ne me paraît pas forcément essentiel. Après, en réponse de mail pour informer le client. D'accord. Oui, après, de toute façon... Après, peut-être que le mieux, c'est aussi de prendre votre fiche qui se retrouve sur le site internet de l'office de tourisme sur lequel vous êtes référencés. Comme ça, du coup, ça permet d'avoir le lien avec l'office de tourisme s'il y a d'autres questions complémentaires sur le territoire. Parce que, du coup, après, si on a le logo à pied d'aé, c'est moins parlant pour le visiteur. Et du coup, je pense que le mieux, c'est vraiment de transférer la fiche détaillée qui est présente sur le site internet de l'office ou de Tarn Tourisme. Et comme ça, on a le même... En fait, c'est les mêmes informations qui se retrouvent normalement sur les trois. Voilà. Donc, vous avez cette solution-là. Sinon, après, si vous voulez vraiment le faire directement à la capitale, je pense que le plus simple, c'est d'exporter en PDF votre fiche pour pouvoir la partager dans un mail si vous avez une demande par mail. Je ne sais plus si tu l'as montré, Sandrine, la méthode... Comment exporter ? Oui, sinon, je peux remontrer. Oui, si tu peux reprendre l'écran. On va vous montrer comment faire ça. Donc, après, c'est toujours pareil. Ça demande d'être inscrit sur Apidae, puisque maintenant, la consultation sur Apidae passe forcément par une inscription préalable. Alors, est-ce que c'est bon l'écran ? L'écran, c'est bon. Donc, du coup, je prends n'importe quel. Si c'est pour envoyer ce restaurant par mail, on peut ici en haut à droite cliquer sur exporter, exporter la fiche en PDF. Et du coup, ça vous crée un petit PDF qui résume tout ce qui est retrouvé dans la base. Et ça, ça peut être après envoyé par mail. Je pense que ça répond pas mal à la question de Farid. La prochaine question, c'est quoi un widget ? On y a quelques peu répondu. Le widget, vous avez vu, ça va être un petit code qui va être généré automatiquement, qui va vous être fourni par votre office, qui va devoir être copié sur une page vierge de votre site Internet. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs widgets par page. C'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Le mieux étant d'avoir juste le code de ce widget sur la page pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Après, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des widgets tout à l'heure sur le fait que ce soit paramétrable un petit peu dans tous les sens. Est-ce qu'on peut insérer les widgets sur les réseaux sociaux ? Non. Ça va vraiment s'insérer sur une page web. Après, ça s'intègre assez bien sur tous les CMS, même les gratuits, on a parfois quelques soucis. Il faut parfois revenir quelques fois sur les gratuits pour trouver le bon paramétrage pour que le widget remonte. Puisque ça va dépendre de serveurs. C'est des soucis techniques qu'on réglera de notre côté. Vous n'avez pas vraiment à vous soucier. De mémoire, ça n'est arrivé qu'une seule fois d'avoir un CMS gratuit sur lequel on n'a jamais réussi à faire remonter le widget. Mais globalement, à 95% de mes expériences, 99% de mes expériences, même générées, les widgets sont remontés de manière assez facile sur les sites web. Donc, si après, vous n'avez pas forcément de site web, vous pouvez aussi créer un site gratuit et l'alimenter juste avec 2-3 widgets. Ça peut se faire et ça peut fonctionner tout à fait bon. Et ensuite, partager ces pages-là sur les réseaux sociaux. Du coup, un CMS, c'est le système qui vous permet d'avoir accès au back-office de votre site Internet. Désolé, je suis resté technique. Voilà, petite précision. Alors, une question de Fanu. Si j'ai bien compris, ce n'est pas nous directement qui actualisons notre page Happy Daae. La fiche est créée par un autre côté. C'est exactement ça. Pour pouvoir créer une page sur Happy Daae, il faut être membre du réseau. Et donc, les membres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les contributeurs, ça va être les CDT, les OT, les différents labels qui vont quand on site de France. Mais ce n'est pas vous directement qui allez pouvoir faire ces modifications. Après, la bonne entente avec votre OT vous permettra d'être facilement référencés sur Happy Daae. Ce n'est vraiment pas quelque chose de très compliqué. C'est juste que tout ce qui va se retrouver sur Happy Daae passe par validation à minima de notre OT. Bonjour, Happy Daae en anglais. Bon, dedans, on est bien sûr l'anglais, l'espagnol, l'allemand. On a le japonais, le brésilien, portugais. Et j'en oublie en route. Mais voilà, il faut savoir que du côté d'Happy Daae, le travail est fait pour, dès qu'un critère est créé, dès qu'il y a un nouveau type, un nouveau label qui arrive, il est créé dans les huit langues. Après, au niveau des textes, des descriptifs vont être écrits. Là, il n'y a pas de traduction automatique. Donc, si vous fournissez à votre OT un texte en langue étrangère, il peut l'ajouter à votre page. Je ne sais pas si tu veux le montrer. Du coup, là, tu montres les huit langues. J'avais oublié l'italien, le néerlandais, le russe et le chinois. Donc voilà, par rapport aux langues, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Mais si c'est la possibilité d'avoir votre fiche en anglais, enfin, en langue étrangère, il n'y a pas de souci. Si c'est la possibilité de partager des widgets en langue étrangère, c'est possible aussi. Là encore, ça va demander un paramétrage de votre OT. Mais normalement, l'OT est capable de nous proposer, je ne sais pas si on a un exemple. Je l'ai fait dernièrement et je ne me souviens absolument plus pour qui. Si, je pense que je peux vous montrer un widget en anglais et du coup, qui vous permettra de faire remonter la donnée directement d'APIDAE en anglais. Je vérifie juste que je suis capable de vous trouver ça. Non, ce n'est pas encore actif. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous en montrer. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait facilement avec un widget. Si vous êtes intéressé pour mettre des widgets à PIDAE, pour alimenter un petit peu votre site sur des langues étrangères, il n'y a pas de souci. Vous pouvez contacter votre office. Y a-t-il des mots-clés à utiliser pour le renseignement sur les fiches ? Le mieux, c'est de tout communiquer à votre office, je dirais. Je ne sais pas, Manon, si tu veux aider sur cette question-là. La question, c'était précisément ? Y a-t-il des mots-clés à utiliser pour le renseignement sur les fiches ? Je pense que ça fait écho au fait de pouvoir connaître son offre et de la valoriser au mieux par rapport aux hébergements insolites, etc. Donc, ça, c'est des petites choses qui vont se demander aux offices. Après, pour une hébergement insolite, s'il n'y a rien d'insolite, il ne faut pas non plus demander à être dans les insolites, puisque ça va être refusé soit par l'hôtel, soit par nous derrière. Mais voilà, par exemple, des catégories spéciales amoureuses, mais si vous avez des offres spécifiques, les catégories, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée en tête, mais le cocooning au coin du feu, il faut avoir forcément un poêle, une cheminée ou quelque chose comme ça dans son hébergement pour pouvoir remonter dedans. Donc, en fait, c'est juste en donnant le maximum d'informations à votre office que eux vont connaître la base et vont vous classifier au mieux dans l'HappiDay. Maintenant, c'est ça. Je ne sais pas. C'est ça. Voilà. Tout est important, même les moindres petits services que vous pouvez donner à vos clients, n'oubliez pas de les mentionner. Ça vous permet de vous démarquer encore une fois. Connaissez-vous le nombre d'utilisateurs AppiDay par département ou région ? Alors, Sandrine en a parlé un petit peu au début de la présentation. AppiDay, aujourd'hui, c'est 26 départements. Je crois qu'on est à 35 utilisateurs. Il y a autour de 26 000 comptes utilisateurs. 26 000. Après, si c'est spécifique au département, on peut le trouver. Je ne sais pas si c'est à ce que tu es en train de chercher. Oui. Du coup, 366 comptes utilisateurs actifs. Voilà. Et du coup, au nombre de membres sur le département, on est à 15 membres. 17 membres, pardon. Les 14 autés. Plus que ça. Donc, on doit être à une vingtaine de membres. Entre les 14 autés, mais du coup, que les vacances de France, c'est toujours pareil. La chambre d'agriculture, le PETR. Le Parc national régional du Hollande-Doc. Et quelques mairies. Et pôle d'agglomération. Peut-on connaître le nombre de clics sur notre fiche ? Ça, non. Pas via AppiDay. Là, c'est votre CMS qui peut vous dire ça. ou des trackers Google. Mais via AppiDay, non. Du moins, un nombre de consultations, non. Par contre, ce qui peut être intéressant, et qu'on ne vous a peut-être pas montré, c'est de savoir le nombre de supports sur lesquels on est diffusé. C'est quelque chose qu'on peut voir dans AppiDay. Si on va sur notre fiche, si tu vas sur une fiche sans rien, c'est un courtier qui a la présentation. Je ne crois pas qu'on puisse voir ça, par contre, en utilisateur enregistré. Ah, non. Vous, vous ne pouvez pas le voir. Par contre, vous pouvez le demander à votre office qui vous répondra, puisque eux, ils peuvent, ils peuvent, je peux vous le montrer, si je reprends la présentation. pourquoi je n'arrive pas à reprendre la présentation. Donc là, si je consulte, on va prendre tous les objets. si je prends n'importe quel hébergement, je tombe sur le même que toi tout à l'heure. Il y a un petit onglet diffusion de l'information et là, ça va vous permettre de voir l'ensemble des usages qui sont faits par cette fiche. Donc là, en l'occurrence, ça, c'est la remontée des informations vers le CRT. Ça alimente aussi des bornes, des bornes interactives. Ça, je suis cliqué. Des bornes interactives qui ont été mises en place par l'office de tourisme. L'open concentrateur qui est qui est la possibilité d'avoir une réservation en ligne sur sur le site internet et qui est configuré avec AppiDay. Donc, le site web de l'office de Gaillac, le connecteur data tourisme. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. Je pense que ça n'a rien à faire là. Pourquoi ils exploiteraient votre donnée ? Mais sur ce site web, apparemment, je ne sais pas quelle recherche la fête. Et puis, voilà, il alimente aussi quelques widgets, une application téléphone, etc. etc. Voilà. Donc, si vous avez envie, vous pouvez demander à votre OT ce genre de choses et on vous répondra avec plaisir sur sur votre votre fiche apparaît. Alors, j'ai une question qui était plus pour Manon. Puis-je vous contacter pour conseil ou d'outilage si besoin ? Mais oui, parce que Manon est là pour ça. Tout à fait. Je répondrai à ta place, mais voilà, n'hésitez pas à contacter l'OT dont vous êtes dépendants, que ce soit Manon si vous êtes sur Gaïa mais toute autre personne si besoin. Il vous répondra avec plaisir. Un commentaire qui fait plaisir. Je trouve cette plateforme extraordinaire. Pourquoi n'êtes-vous pas plus connue ? C'est compliqué. Je ne sais pas trop comment. Je répondrai. On n'est pas connu des professionnels peut-être. Je pense qu'aujourd'hui dans le milieu du tourisme, Apidae commence à être quand même assez connu. Sandro, vous le disiez tout à l'heure, c'est le premier réseau d'information touristique en France. C'est quand même un milieu dans le milieu institutionnel du tourisme quelque chose qui est assez connu mais c'est vrai qui est assez méconnu des professionnels et qui est assez méconnu de toute utilisation qu'on peut en faire etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui. C'est pour vous faire découvrir un petit peu plus Apidae et la face cachée de l'information touristique. Une dernière question ou une fois notre gîte référencée sur la base de données Apidae comment les informations arrivent-elles jusqu'aux voyageurs ou pas ? Je pense que la question c'est pourquoi mon gîte remonte ou pas sur le site web de l'OT du CDT etc. ça va être fait par des sélections donc nous pour alimenter notre site web on a plus de 120 sélections il me semble donc c'est on va en fait faire des recherches pour être précises par rapport du coup aux critères qu'on vous demande de donner et de spécifier au maximum comme je l'ai donné tout à l'heure en exemple par exemple une page qui va être cocooning au point du feu au point du feu qu'on a pu promouvoir cet hiver ça va être une recherche sur les hébergements de manière générale mais qui vont être équipées d'une cheminée ou d'un poêle après si les listes viennent à être trop grandes elles vont chercher à être réduites donc les réductions elles peuvent se faire ça arrive surtout sur l'hébergement parce que le problème c'est ça arrive surtout sur l'hébergement ou ça peut être une limitation sur les hébergements qui sont labellisés ou après si c'est des trucs un peu plus spécifiques comme les offres insolites là on va peut-être moins chercher la labellisation mais plus chercher quelque chose d'insolite d'authentique et qui va démarquer dans ces catégories donc voilà en soi ça reste des choix on va dire des choix éditoriaux des CDT et des OT sur les différentes montées Manon je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose oui c'est exactement ce que tu as dit après voilà pour donner un exemple nous ici à Gaillac par exemple au début il y a quelques années quand les sociopros ne nous fournissaient pas de photos on allait chercher nous-mêmes des photos un peu génériques et tout qu'on mettait pour mettre quand même coûte que coûte la fiche maintenant si on n'a pas de photos la fiche n'est pas publiée donc elle ne peut pas être sur notre site internet c'est le critère éliminateur c'est le seul mais voilà c'est dit au moment de la mise à jour donc il n'y a pas de la référence est souvent le critère numéro 1 voilà s'il n'y a pas de photos s'il n'y a pas un visuel après sinon nous en tout cas chez nous tout le monde voilà tous les sociopros qui remplissent bien leurs fiches qui mettent toutes les données sont sur notre site après comme disait Dorian par rapport aux sélections c'est pour mettre dans les différentes catégories sites cocooning un amoureux ou autre mais voilà c'est bon tout le monde on a fini le tour des questions je ne sais pas s'il en reste si quelqu'un peut en poser d'autres ou prendre je vois qu'il y a des conversations aussi non je vais vérifier qu'il n'y a pas de questions dans les conversations ouais j'ai regardé non ok super euh s'il n'y a pas d'autres questions on va un tour et là ce webinaire je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot Sandrine si tu veux dire un mot bah merci à tous pour votre présence merci pour le petit mot Marie sur la plateforme et puis bah un peu qu'à travailler tous ensemble pour pour que les visiteurs viennent dans le tard du coup oui dans le tard mais et partout ailleurs le but le but c'est vraiment de voilà de réussir à vous faire promouvoir au mieux votre votre offre euh on va clôturer là dessus je vais vous remercier du coup d'avoir suivi ce webinaire d'avoir suivi peut-être pour certains d'entre vous l'ensemble des webinaires qu'on a pu vous proposer avec Tarn Tourisme sur le mois de sur le mois de mars où on a un petit peu on a un petit peu dérapé sur avril mais le but voilà c'était de de vous offrir quelques quelques petits webinaires pour pour savoir exactement ce qu'on faisait et qu'est-ce qui se passait au sein du CBT merci à tous et à bientôt merci beaucoup au plaisir au revoir merci à tous